Dans le cadre des réflexions stratégiques communistes, vous avez vu, il y a plusieurs séquences tout au long de l'université, il y a Lénine, dans notre réflexion cet après-midi, mais il y a, je crois, sur la mutation, il y a d'autres séquences prévues sur les différences stratégiques qui ont été créées dans la politique de l'université. Pour parler de Lénine, nous avons Plannan, lui qui est philosophe, qui a pu dépasser les paroles pour 20 minutes, si possible, et Florian Gulli qui est en train de travailler sur un livre de choix de textes de Lénine, qui sortira aux émissions ADEME d'ici l'automne, donc voilà. Et puis nous avons Francis Comte qui est éditeur, qui anime son édition Le Temps des Esseries, qui lui sort un livre avec Guillaume, qui est le directeur de l'université ADP, Lénine dans la Révolution. Quand j'ai pris contact avec deux auteurs, par quel goût vous avez la discussion, Florian m'a dit, je vais le prendre, je vais poser la question, faut-il ou non se débarrasser de Lénine ? Et j'ai fait passer ce petit mot à Francis, qui ne m'a pas choisi traiter de la même façon, en lui achetant quelques anecdotes, des hâtes, 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 des hâtes. Donc Florian, merci d'avoir accepté notre éducation, et c'est parti. Merci d'être venu, je voulais intituler mon intervention, vous l'aillez ligne pour l'interrogation, en référence au thème sur le sujet. Et donc, je voudrais partir, ce sera à la fois sur les lignes aujourd'hui, je voudrais partir de ce hors-série de l'humanité qui s'accueille à la 12 octobre, et d'un contraste, c'est-à-dire qu'à la fois on a la couverture avec un lignes hyper-déterminé, le guide infaillible qui surplombe une floute, c'est-à-dire que c'est que l'odio en fait, qui mène à l'info. Donc ça c'est la couverture. Puis à l'intérieur, par contre, les choses sont un peu différentes, ce sont quatre textes consacrés à Lénine, il y en a un qui est descriptif, pas de près, et les trois autres textes qui sont des questions de Lénine. Le numéro est bien par ailleurs, mais quatre textes consacrent à Lénine, trois, disent qu'il faut tourner la page de Lénine, dans le hors-série de l'humanité. Alors cette fois-ci, c'est le goodbye Lénine, mais il n'y a pas de point d'interrogation, c'est point ouf, parce qu'autre chose, alors la paix est défendue par ces propositions, et la suivante, c'est finalement si on veut renouer avec l'émancipation, la révolution au XXI siècle, il faut passer à autre chose, à l'autre modèle que celui-là. Et d'ailleurs, on ne peut pas prendre la position d'appliquer comme ça ce qui s'est passé il y a cent ans aujourd'hui, parce qu'il y a des moments qu'on ne peut pas simplement s'en débarrasser. Alors les deux arguments qui sont évoqués dans l'humain, en fait, ce sont des symptômes, une pensée à gauche qui est assez répandue. Le premier argument qui est évoqué, c'est qu'il y aurait quelque chose, chez Lénine, déjà, qui amène chez Staline, et qui condamne Lénine. Et ce quelque chose, c'est l'idée de parti politique. Vous avez ça, c'est une des dernières interventions de Dardot et Laval, qui sont philosophes et sociologues, et qui ont une certaine aura dans la gauche radicale. Et finalement, un parti, ce serait un État en miniature, donc qui commande à la classe du peuple, qui administrera la classe du peuple, qui réprime, etc. Et donc, finalement, le parti politique contient en germe les violences de l'URSS. Alors, ils disent, par exemple, dans leur ouvrage, un ouvrage qui s'appelle « Commun », on comprend mal l'histoire tragique de la bureaucratie soviétique, si on ne ressaisit pas la logique institutionnelle, qui fait, dès avant-octobre, c'est ça qui est important, dès avant-octobre, qui fait donc du parti, dès avant-octobre, le dispositif, s'attribuant à la légitimité de la direction politique des masses, à ne laissant de place que fictive la pluralité des organes propres des classes populaires. Ça, c'est le premier argument qui évoquait le parti politique comme préfiguration du totalitarisme en nous. Le deuxième argument qu'on trouve dans le document, mais ailleurs aussi, c'est plutôt un argument qu'on trouve dans la galaxie communiste, et qui consiste à essayer d'expliquer le déclin électoral du parti communiste à partir des années 80. Donc, il y a une hypothèse qui va être formulée dans les années 80, qui consiste à dire que le parti communiste décline à cause de sa forme organisationnelle. Ils appellent ça la forme partie. Donc, c'est parti qui héritait de l'ennemi. C'est parce que nous avons une forme organisationnelle qui héritait de l'ennemi que le parti décline. Il faut inventer d'autres structures, dépasser la forme partie, aller vers des mouvements, assouplir, décentraliser, etc. Et donc, les deux arguments, ils vont dans le même sens. C'est-à-dire que le problème des communistes aujourd'hui, c'est le problème du parti qui est le problème de l'ennemi. Et si on veut renouer avec l'émancipation, eh bien, il faut se passer de sa focalisation sur le parti, et donc de sa focalisation sur l'ennemi. Alors, c'est ces arguments que j'ai discutés. Donc, le premier point. Donc, le premier argument que j'ai évoqué, il dit qu'il y a une continuité. Donc, entre avant et après octobre, on passe d'un parti au parti état. Et que, finalement, le verre est dans le fruit bien avant que l'ennemi soit pour pouvoir. Alors, cet argument me semble difficile à soutenir parce qu'il occulte une différence qui est énorme entre le parti avant et le parti après octobre. C'est qu'après octobre, il dispose de l'appareil répressif d'État. C'est-à-dire qu'il peut, et ce qui change tout dans la relation aux masses, dans la relation aux membres du parti, mais il n'en dispose pas du tout avant. Il n'a pas de l'appareil répressif. C'est-à-dire que ce qu'il peut faire éventuellement, le parti avant septobre, il peut exclure des gens. Ce qu'il peut faire ouvrir. Il ne peut pas liquider des gens. Il ne peut pas, de la même manière dans son rapport aux masses, il ne peut pas déterter des masses en Sibérie. Le parti dans l'opposition. Donc, toute une partie des arguments consiste à assimiler un parti dans l'opposition, qui vise à coquer du pouvoir, un parti au pouvoir. Et puisque le parti au pouvoir, ça ne va pas, eh bien tout ce que l'État n'a pu dire avant sur le parti dans l'opposition, visant à coquer du pouvoir, ça ne va pas non plus. Ce qu'il aurait sur exemple une faute similité. Alors, le parti politique avant 1917, en fait, il formule des mots d'ordre. Et évidemment, c'est immédiatement assimilé à des ordres. Mais un mot d'ordre n'a de force que si les masses le suivent. C'est-à-dire que le parti peut tout à fait lancer un mot d'ordre. Si personne ne suit le mot d'ordre, le parti sera tout seul, dans le vide, et il ne peut pas agir. Ce n'est pas du tout un ordre. Les ordres, ce sera après 1917, les ordres, mais l'ordre, il s'appuie sur la menace de contraintes physiques. Donc, il n'a pas du tout le même statut. L'ordre suppose la violence, ou la menace de la violence, alors que le mot d'ordre, il suppose de pouvoir entrer en résonance avec des aspirations populaires. Donc, on n'a pas du tout la possibilité d'un contrôle ou d'une manipulation des masses avant 1917. Par ailleurs, ce thème que le parti serait finalement déjà totalitaire en soi, par essence, par définition, ça s'adopte très mal avec un thème qui parcourt toute l'œuvre de Lénine, qui est celui de l'initiative des masses. Ça revient tout le temps. Alors certes, ça ne revient peut-être pas dans le marxisme, l'énémisme, le codifiant ou l'assessant. Dans le texte de Lénine, c'est toujours présent. L'initiative des masses, sans l'équipe de parti, ne peut rien du tout. C'est-à-dire que la position politique de Lénine, elle est très simple, c'est qu'il n'y a pas de changement social sans que des millions d'hommes soient mis en mouvement. Des dizaines de millions. Et il sait très bien qu'aucun parti ne peut lever des dizaines de millions d'hommes. Donc le parti est tributaire, en fait, de cette initiative populaire qui jaillit. Et alors là, il a un rôle à jouer, c'est de proposer des vultes, etc. Mais à aucun moment, donc, le parti n'est cette espèce de dénurge qui contrôle le cours de l'histoire, qui fait l'histoire, comme les anti-léninistes essaient de le faire croire. Sans arrêt, on vous parle de l'initiative des masses. Alors, cette idée que, finalement, Lénine chercherait à contrôler, se méfierait, c'est ça l'idée qui a sa répandue, se méfierait de l'initiative des masses de leur spontanéité, c'est un véritable mythe qu'on ne retrouve pas, en fait, dans l'œuvre de Lénine. Simplement quelques extraits. En 1905, première révolution russe, il a des formules où on voit bien que ce n'est pas du tout quelqu'un qui se méfie des masses. Au contraire, c'est peut-être excessif dans l'autre sens. D'ailleurs, il y écrit la chose suivante. La révolution, elle a fait des opprimés, des exploités. Jamais la masse populaire ne peut se montrer un créateur aussi actif du nouvel ordre social que pendant la révolution. En ces époques, le peuple est capable de faire des miracles. Créateur actif de l'ordre social. J'imagine qu'on retrouve beaucoup de tes propos dans le livre qui va sortir incessamment sous peu. Non, c'est plutôt descriptif, quoi, des explications de ces textes. D'accord. Ce n'est pas une autre. Je vais passer maintenant la parole à... Est-ce qu'on pourrait plutôt réagir tout de suite pendant la rentrée ? Je ne sais pas. C'est comme... Peut-être que c'est bien d'avoir un panorama global des deux pensées de nos deux invités. Et ça... Parce que peut-être qu'il y a des questions qu'on ne se posera plus après avoir entendu un autre intervenant. Donc, Francis, je rappelle, tu es donc responsable de la maison d'édition. Je l'ai testé. Je l'ai pu. Enfin bon, tu as un pilier. Je l'ai pu. Voilà. Bah, tes réflexions sur le sujet. D'accord. Merci d'avoir tenu les délais. D'abord, moi aussi, je tiens à remercier Florian parce qu'il a fait une intervention remarquablement synthétique. Mon propos sera un peu différent du sien, même si la préoccupation est la même. À savoir, faut-il jeter Lénine ou y a-t-il quelque chose pour nous d'essentiel à revisiter Lénine ? Moi, je le dirai d'emblée, je ne suis pas historien. Ce n'est pas mes qualifications. Je suis poète. J'aimerais d'ailleurs, avant que nous nous séparions, pouvoir vous lire quelques poèmes que j'ai écrits sur Lénine et qui sont parus dans mon livre qui s'appelle « Causes communes » parce que je pense que je dis plus de choses dans les poèmes que dans un exposé. Il se trouve qu'au cours de l'été, j'ai travaillé avec Guillaume Roubo-Kouachi sur un choix de textes de Lénine qui doit paraître à la fête de l'humanité, qui sont des textes pris dans la période de septembre à décembre 1917, c'est-à-dire au cœur de la révolution d'octobre, comment au jour le jour Lénine vit ces événements. Parallèlement, d'ailleurs, le temps des cerises republie un certain nombre de textes à mon avis essentiels, notamment l'impérialisme de Lénine, les notes de Rosa Luxembourg sur la révolution russe, et puis un livre qui a été peu lu par les communistes, qui est un ouvrage de Léo Figuerre, ancien dirigeant communiste, qui a été résistant, impliqué dans la lutte anticoloniale, qui était l'un des seuls, l'un des derniers survivants ces dernières années encore de la direction torrésienne. Mais Léo, à la fin de sa vie, a passé peut-être 20 ans à repasser au crible ses convictions, ses connaissances et à faire un travail d'historien, amateur peut-être, mais très rigoureux et très honnête. Et il a fait sur la révolution russe un livre que je trouve essentiel, qui s'appelle « La révolution en débat ». Voilà, qui reparaît. Alors, que dire sur Lénine ? Si vous me permettez une touche personnelle, quand moi j'ai adhéré en 1967 à la jeunesse communiste et au parti en 1970, c'est-à-dire l'année du centenaire de la naissance de Lénine, quand nous lisions Lénine à 14-15 ans, nous le lisions sans nous poser de questions. Et pour nous, c'était parole d'évangile en vérité. Ça avait la force, la clarté et ça emportait notre conviction de jeunes prétendants révolutionnaires. Et puis, dans les années qui ont suivi, l'attitude des communistes français a changé. Au 22e congrès en 1976, nous décidons collectivement d'abandonner la référence à la dictature du prolétariat. avec des débats importants à l'époque sur lesquels je ne reviens pas. Et dans la foulée, dans les années qui suivent, nous abandonnons aussi la référence au marxisme-léninisme qui était dans nos statuts. Je ne conteste pas d'ailleurs cette décision. Je pense que c'était sans doute devenu une dénomination étroite parce qu'elle faisait l'impasse sur le fait que d'autres révolutionnaires, d'autres penseurs marxistes méritent absolument lecture, ne serait-ce que Gramsci par exemple, qui pour nous est essentiel aujourd'hui. Mais du coup, nous avons en effet, je crois, souvent jeté l'enfant et Claude du bain. Et dans la postface que Guillaume a écrite pour le choix de texte, il note que ça fait 13 ans qu'il n'y a pas de texte décrit de livres de dirigeants communistes ou de militants communistes peu de premier plan en France traitant de Lénine. C'est-à-dire que Lénine a été traitée par nos adversaires comme un chien crevé, ça c'est clair, mais à la vérité aussi un peu par nous. Or, essayer d'avoir la vision la plus lucide que possible sur l'apport et les limites de Lénine, ça me paraît essentiel. Non seulement pour comprendre l'Union soviétique et l'histoire du XXe siècle, plus globalement pour comprendre l'histoire des révolutions socialistes au XXe siècle et des leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Si nous faisons l'impasse sur ce père fondateur en quelque sorte, nous faisons l'impasse sur notre histoire et nous nous mettons dans l'incapacité de formuler une stratégie révolutionnaire pour aujourd'hui. Alors, pour aller très vite, Lénine, il y a une chose que je crois chacun de ceux qui y remettra son nez verra avec évidence, c'est que Lénine est un grand révolutionnaire. Il a retrouvé l'esprit révolutionnaire du marxisme. A l'époque de Lénine, beaucoup de gens étaient marxistes et fort savant. En Allemagne, il y avait un fort mouvement social-démocrate avec des figures comme Kautsky, par exemple, qui a été l'héritier en droite ligne et l'ayant droit, chargé de la publication des œuvres de Marx à la suite d'Engels. Ce n'était pas un imbécile. Et en Russie, un homme comme Plekhanov est aussi un grand savant. Lénine, d'ailleurs, dans un de ses textes, se moque. Il dit qu'il ne faut pas confier la révolution au professeur. C'est un peu ironique, dit-il, quand il dit ça comme ça, mais il y a une raison de fond, c'est que le marxisme était devenu une théorie sage. Il s'agissait d'accumuler des forces, de faire que le mouvement ouvrier défendre ses positions, conquiert des positions dans la société. Et puis, à un moment, quand la situation serait mûre, eh bien, avec une majorité parlementaire et un gouvernement socialiste, on pourrait bâtir le socialisme. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et que ces grands représentants du marxisme officiel de l'époque ont tous sombré dans la collaboration de classes et dans le chauvinisme au moment de la Première Guerre mondiale. Y compris Plekhanov. Plekhanov était l'un des jusqu'au boutiste pour la participation de la Russie à la guerre face à l'Allemagne. Lénine est de ceux qui refusent ce naufrage des forces socialistes. Et il a, par la force des choses, été longtemps tenu loin des événements, en exil, en Suisse notamment. Il a utilisé cette période pour étudier, pour étudier comme un damné, pour lire non seulement Marx, Engels, Hegel aussi, et la dialectique qu'il a profondément marqué, mais aussi les statistiques, les ouvrages économiques, tout ce qu'il pouvait accumuler de connaissances sur la réalité du capitalisme dans son temps. Et ce qu'il caractérise, c'est plusieurs choses, je crois. D'abord, le fait que chez lui, la théorie est liée à la pratique. La théorie sert la pratique, et la pratique sert à enrichir la théorie, à la contredire, à la modifier. C'est un praticien. Lénine, c'est le grand praticien. Praticien, comme disait Mirkowski. Mais c'est un praticien qui est aussi un grand théoricien. Nous lui devons un certain nombre de textes essentiels. Je n'en cite qu'un, c'est l'impérialisme. Son texte sur l'impérialisme, qui, relisons-le aujourd'hui, reste une analyse absolument essentielle de l'évolution du capitalisme au XXe siècle. Mais ça n'est pas un théoricien en chambre. Pour lui, le marxisme avait pour but la vérité pratique, comme disait Eluard, c'est-à-dire la transformation du monde. Et son objectif, c'est la révolution. Et il sait que ça ne peut pas venir par un petit coup de main d'une petite équipe déterminée. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, l'idée dominante et qui s'exprime y compris dans ce supplément, par exemple, sous la plume de Nicolas Vert, qui était un des auteurs du livre noir du capitalisme et à qui on ouvre nos colonnes dans l'humanité dimanche, et pourquoi pas, après tout, il dit, en fait, il reprend la thèse, mais qui est générale aujourd'hui, sur laquelle la révolution d'octobre, c'était un putsch. C'est un putsch. Or, justement, et donc, on qualifiait Lénine de blanquiste. Blanqui est ce dirigeant socialiste qui, en effet, pensait qu'une petite minorité déterminée pouvait faire la révolution. Or, Lénine était bien placée pour ne pas avoir cette idée. Lui-même avait vu ce qui s'était passé avec son propre frère, qui, militant du mouvement populiste russe, a été condamné et exécuté pour avoir trempé dans l'organisation d'un attentat contre le tsar. Il savait que ça n'était pas la voie. C'était une voie qui avait beaucoup exploré le mouvement révolutionnaire russe, notamment anarcho-paysans des populistes, des narodniki. Il était décidé de ne pas faire ça. Et il pensait, comme Florian l'a dit à très juste titre, que c'était le mouvement des masses qui était capable de faire l'histoire. C'est un point de vue qui revient tout le temps, tout le temps sous sa plume. Il se situe non pas du point de vue du parti, mais du point de vue de la classe tout entière. C'est son obsession. Et son objectif, c'est un objectif révolutionnaire, au sens où il ne veut pas simplement conquérir des positions pour passer des compromis honorables avec la bourgeoisie. Il veut que la classe ouvrière, que le prolétariat, prenne le pouvoir et remplace non seulement l'ancienne aristocratie, l'autocratique du tsarisme, mais aussi la bourgeoisie. Au moment où se produit la révolution de février, la plupart des bolcheviks, quand ils rentrent par la gare de Finlande, Lénine ne sait pas comment il va être accueilli. Il pense même qu'il risque d'être arrêté parce qu'il était quand même clandestin jusque-là. En fait, il est accueilli par une fanfare, une haie d'honneur des foules en liesse. Et il se rend au quartier général des bolcheviks et il leur présente ses thèses d'avril, ses fameuses thèses d'avril. Et en vérité, il cueille à froid ses petits camarades parce que l'analyse dominante à l'époque dans la direction du parti bolcheviks, c'était que la révolution de février était une révolution bourgeoise, démocratique et qu'il fallait que la bourgeoisie accomplisse ce cycle de la révolution bourgeoise et ensuite, quand les choses seraient mûres, on pourrait passer au socialisme. Et Lénine dit non. La bourgeoisie en Russie, elle est faible, elle est incapable de diriger. C'est à nous, au prolétariat, de prendre la direction et de préparer l'insurrection, de préparer la deuxième phase de la révolution qui est une phase socialiste. En vérité, il avait bien vu et bien senti les choses parce que dès la révolution de février, qui a été pour une part un mouvement spontané des masses, il y a déjà un caractère socialiste marqué. Les cortèges, les manifestations et par exemple les grands défilés qui ont eu lieu pour enterrer les victimes, les 1500 morts de la révolution de février tués par une partie de l'armée, c'était des drapeaux rouges qui dominaient. Spontanément, il y avait une aspiration. Et dans les mois qui ont suivi, quand il y a eu cette espèce de double pouvoir entre le gouvernement social-démocrate, socialiste avec les Mencheviks, les SR et des cadets, c'est-à-dire des représentants de la droite et les soviets qui commencent à affirmer leur présence, il y a une période de double pouvoir qui se traduit d'ailleurs par une période où l'Etat est incapable de prendre des décisions et de les faire appliquer parce qu'il ne tient plus rien. Et Lénine se bat, mordicus, pour faire accepter par ses camarades l'idée qu'il faut faire passer tout le pouvoir aux soviets, qu'il faut sortir de cette situation et prendre le pouvoir. Et il faut voir avec quelle insistance il se bat pour pousser les bolcheviks à l'insurrection. à un moment où une bonne partie de la direction pense qu'il faut attendre la réunion du prochain congrès des soviets, etc. Et lui dit non, il faut se dépêcher parce que c'est une course de vitesse et si on ne le fait pas et bien les autres vont s'organiser et vont nous réprimer. Vous savez au moment de la prise du pouvoir le 25 octobre selon le calendrier russe qui correspond pour nous au 7 novembre dans notre calendrier à nous, la veille, Kerensky voyant monter l'insurrection et ses préparatifs avait réuni son cabinet pour décider d'arrêter les dirigeants bolcheviques et de fermer leurs journaux. Et pendant la nuit, Kerensky essaye de faire occuper les ponts qui mènent au cœur de Pétrograde et les gardes rouges bolcheviques, les détachements de marins, les ouvriers des usines qui avaient été armés. Ce n'est pas une petite bande d'énergumènes qui ont fait la révolution. Ils ont distribué les armes dans les usines, reprennent les ponts et s'emparent du pouvoir. Pratiquement d'ailleurs, sans qu'il y ait de mort. La prise du pouvoir elle-même, ça fait une dizaine de morts au total. Ça a été un moment... L'aîné l'avait pensé d'ailleurs à un moment qu'il pourrait y avoir une évolution pacifique. À un moment, il avait proposé qu'il y ait un gouvernement composé de mencheviks et de socialistes révolutionnaires de gauche, de SR, mais qui rendent compte devant les soviets et que ce gouvernement donc pourrait faire la transition. Ça ne s'est pas fait, ça a été refusé. D'où après l'idée de passer à l'insurrection. Et je dis ça parce que vraiment ce qu'il y a quelque chose à apprendre de Lénine, c'est le rôle de la détermination pour un révolutionnaire, le rôle de l'initiative historique. Pour moi Lénine, par sa vie, sa pensée et son action est la démonstration qu'il ne faut pas tomber dans une interprétation déterministe du marxisme qui consisterait à penser que les lois de l'histoire travaillent pour nous. Vous savez, j'étais très lié au philosophe, à la fin de sa vie, au philosophe Henri Lefebvre qui disait quelque chose pour moi éclairant. Il dit, il y a des déterminations mais il n'y a pas de déterminisme. Si Lénine avait été un marxiste sage, il aurait attendu que les conditions soient propices. Il n'a pas attendu. Il a en effet contribué avec ses camarades et avec des millions d'hommes et de femmes à forcer le cours de l'histoire. Parce qu'il y a eu un moment où la situation n'était pas mûre pour le socialisme en Russie, c'est évident. Plekhanov avait raison de ce point de vue. Mais c'était le maillon faible. C'était là que ça pouvait craquer et c'est là que le pouvoir pouvait se détruire. C'est donc une grande leçon sur le rôle aussi de la volonté, non pas la volonté en soi, mais la volonté quand on est pris dans un nœud de contradiction dans l'histoire d'y jouer un rôle actif. Et pour ça, de faire cette fusion avec les masses dont parle Florian. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Lénine, sur comment, à un certain moment décisif, il a pris des tournants et impulsé des décisions qui ont été cruciales pour la survie de la révolution. Bon, l'insurrection, je viens d'en parler, la paix de Brest-Litovsk, c'était un sacrifice terrible. Et beaucoup de bolcheviques et de SR et de socialistes sincères n'ont pas accepté la paix de Brest-Litovsk. La NEP, qui était aussi un autre tournant, ont y sauvé la révolution en faisant des compromis pour que reparte la machine économique. Lénine a cette caractéristique d'être un homme très pragmatique d'une certaine façon, capable de changer de position en fonction de l'évolution de la situation, mais pour poursuivre toujours le même objectif avec une sombre détermination. Alors, les limites de l'action de Lénine, c'est compliqué à dire et puis il faudrait se livrer à une étude qui, à mon avis, devrait être le fait d'un travail collectif. Donc, je me contenterai d'émettre des hypothèses. Il y a toujours cette idée aujourd'hui que Lénine est le père de Staline. Staline vient de Lénine. Mais il faut se méfier de cette technique des matryoshkas, vous savez, ces poupées traditionnelles russes, on dévise la première poupée, on dévise la poupée de Staline et à l'intérieur, on trouverait Lénine. Ça ne marche pas comme ça. D'abord parce que quand on dévise Staline, on découvre à l'intérieur une poupée plus grande que Staline. Parce que la carure intellectuelle, humaine de Lénine est quand même sans comparaison. Donc, ça ne marche pas dans ce sens. Et puis, c'est une faute historique et humaine, morale même, de faire ça parce que chacun est responsable de ses actes. On peut faire des reproches à Lénine, mais sur ce qu'il a commis lui, mais pas sur ce qu'a commis Staline. Chacun est responsable de ses actes devant l'histoire. Mais plus fondamentalement, il y a des grandes différences et il y a en même temps des points qui font réfléchir. Les différences, c'est des différences de comportement politique. Dans un livre qui s'appelle Meti ou le livre des retournements, Bertolt Brecht, parlant de la différence entre Lénine et Staline, a cette formule. Il dit, Lénine avait beaucoup d'ennemis et il passait son temps à convaincre. Staline en avait beaucoup moins et il passait son temps à ordonner. C'est très juste. C'est très juste comme remarque. Très pertinent. Lénine n'a cessé d'essayer de convaincre, y compris dans des circonstances difficiles. La veille de la révolution, deux des principaux dirigeants bolcheviques, Zinoviev et Kamenev, qui sont contre l'insurrection, crachent le morceau dans le journal de Gorky. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se prépare. Ils ne disent pas clairement que ça va être l'insurrection. Mais enfin, tout le monde le comprend. Pour Lénine, c'est une trahison. Et c'en est une objectivement. Il obtient d'ailleurs qu'il soit viré de la direction du parti bolchevique. Mais une fois que le pouvoir est pris, ils sont réintégrés et jusqu'à la fin, Lénine a travaillé avec eux. C'est typique de son comportement. Ne laisser personne sur le bord de la route. Aucun des camarades. Essayer de discuter quand il y a des contradictions, des désaccords. Il s'est d'ailleurs lui-même souvent trouvé minoritaire dans la direction bolchevique. Ça ne l'a pas empêché de continuer à défendre son point de vue et de se battre avec le collectif. Donc, il y a une différence de comportement tout à fait essentielle entre Lénine et Staline. En même temps, il y a des choses qui ont été faites par Lénine et sur lesquelles Staline s'est appuyé. D'abord, il y a les conditions d'exception. Quand je disais que ce n'était pas un putsch, c'est que les bolcheviques ont été portés par la vague révolutionnaire qui commence en 1905, surtout en février 17. Ils sont au sommet de la vague. Et finalement, octobre, parachève le mouvement engagé en février. Il y a des signes qui ne trompaient pas. La croissance spectaculaire du nombre d'adhérents au parti bolchevique qui a été multiplié par, je ne sais pas, 10 en l'espace de deux ans. Le fait qu'ils gagnaient des positions dans les soviets. Ils ont décidé de prendre le pouvoir quand ils ont été majoritaires dans les soviets de Petrograd et de Moscou. C'était un indice que les masses poussaient dans leur sens et en avaient marre de l'incapacité à prendre des décisions de la part des dirigeants mencheviques et SR. Ça ne bougeait pas. Qu'est-ce qui ne bougeait pas ? Les gens voulaient la paix immédiate. Il faut quand même se rappeler que sur 15 millions de soldats russes mobilisés, il y a eu 5 millions de morts. C'est un traumatisme. Des gars qui venaient des campagnes, qui ont été liquidés. Ils voulaient la terre contre les propriétaires fonciers et ils voulaient le pouvoir ouvrier dans les usines. Sur ces trois points, rien ne bougeait. Tout était reporté à la constituante qui devait se réunir et qui était reportée elle-même. Donc il fallait aller vite. et ils l'ont fait. Mais dans ces conditions d'exceptionnalité historique, ils ont été amenés à faire des choses qui n'étaient pas forcément ce qu'ils avaient prévu. Et parfois, certaines de ces décisions ont hypothéqué la suite. Je vais prendre quelques exemples pour ne pas être long. – Le soldat. – Hein ? – Le soldat de Petrobras, ils nous ont tiré dessus. – Alors, il y a des choses qu'il est difficile de reprocher à Lénine parce que quand ils se sont retrouvés dans les conditions de la guerre civile, dans une guerre civile, on ne fait pas dans le détail. et il faut savoir, entre parenthèses, et c'est un des aspects très intéressants du livre de Léo Figuerre, que la France a joué un rôle essentiel dans cette guerre civile. S'il n'y avait pas eu le soutien des Anglais, des Français et des Allemands, les troupes blanches auraient été battues en quelques mois. Ça a duré plus de deux ans parce qu'il y a eu l'argent, y compris des commandements militaires. On a envoyé, par exemple, le général Jeannin commander les troupes blanches en Sibérie. Il y a des ordres de Clémenceau qu'on retrouve dans les archives de l'armée française. On s'est impliqués à fond dans cette affaire pour essayer de tomber le pouvoir des soviets. Et on a couvert les pogroms anti-juifs, les massacres de la population. La France, c'est une vraie tâche dans son histoire qui est occultée aujourd'hui. Et bon, dans ce contexte de guerre civile, plein de choses se font, qui sont terribles. À la terreur blanche, Lénine a voulu qu'on réposte par la terreur rouge. Il y a eu des fusillades sommaires, il y a eu des exécutions de masse, etc. Je donne juste un exemple. En juillet 1918, les socialistes révolutionnaires de gauche qui étaient alliés aux bolcheviques mais qui refusaient la paix de Brest-Litovsk, pénètrent un détachement d'entre eux qui étaient membres de la Tchéca, c'est-à-dire la police politique, parce qu'il y avait des bolcheviques et des SR dans la Tchéca, rentrent dans l'ambassade d'Allemagne et tue l'ambassadeur. Sous-titrage Société Radio-Canada